Détournons-nous quelques instants du tableau d'André Brouillet, une leçon clinique à la salle pétrière, pour remonter dans le temps. A la fin du 15e siècle, en 1476, Andrea Delve et Corio réalisent ce superbe tableau représentant la Vierge Marie se recueillant devant son enfant Jésus, accompagné de deux anges. Ne remarquez-vous rien. Imperceptiblement, l'habit d'un des anges effleure le pied du nouveau-né, provoquant l'extension de son gros orteil. Quelle importance me direz-vous ? Eh bien, figurez-vous que ce curieux phénomène, compris par l'un des plus grands neurologues français du 19 et 20e siècle, a permis en partie de révolutionner l'examen clinique des malades. Joseph Babinski est né en 1857 à Paris de parents polonais. Il débute ses études de médecine à 18 ans et devient, en 1880, interne dans un service d'un atomopathologie. Loin de la neurologie et de la psychiatrie, il passe son temps à observer la structure des tissus du corps humain avec son microscope. C'est ainsi qu'il étudie les cancers du rein, la cirrhose, mais aussi certaines tumeurs cérébrales et la sclérose en plaques, sur laquelle il publie sa thèse de médecine en 1885. C'est pendant cette période qu'il est aussi amené à s'intéresser aux connexions entre les muscles et le système nerveux, les nerfs, ce qui lui sera bien utile plus tard. A partir de 1885, il devient chef de clinique à l'hôpital de la Salpêtrière dans le service du médecin star de l'époque, Jean-Martin Charcot. Là-bas, il participe aux recherches du maître sur un mal bien mystérieux, l'hystérie. Cette mutation à l'hôpital de la Salpêtrière aura un impact décisif sur sa carrière et son raisonnement scientifique. Il s'éloigne de ses premiers amours pour les microscopes. Il s'éloigne aussi progressivement de la méthode anatomoclinique de Charcot. La méthode anatomoclinique cherche à mettre en relation les symptômes observés par le médecin avec des anomalies cérébrales qu'on relevait alors à l'autopsie du malade. Il fallait parfois être patient. Mais non, Babinski n'est pas de ce pain-là et devient un pur sémiologiste, c'est-à-dire, en gros, un explorateur des signes cliniques, la sémiologie étant l'étude des symptômes d'une maladie. Mais Babinski ne recherche pas des symptômes au hasard. Il est extrêmement méticuleux et examine soigneusement ses patients. Sa méthode d'examen va d'ailleurs poser les bases de l'examen neurologique, tel que votre médecin généraliste le fait encore aujourd'hui. Il ne cherche pas non plus les symptômes sans but. L'objectif de toute sa carrière sera de différencier l'hystérie des autres pathologies organiques. Pour comprendre sa démarche, il faut que nous parlions deux minutes de l'hystérie. Aujourd'hui, on parlerait plutôt de conversion ou de troubles conversifs, c'est-à-dire de symptômes et d'une souffrance sincère du patient qui ne sont pas simulés mais qui ne reposent sur aucune lésion visible du système nerveux. L'origine n'est pas dans une anomalie de la structure du cerveau mais dans son fonctionnement. Aujourd'hui, on peut s'en rendre compte grâce à nos puissants IRM et scanner. Mais au XIXe siècle, Bamasky ne pouvait compter que sur son sens clinique. C'est ainsi qu'il a, des décennies durant, été à la recherche de signes objectifs prouvant la lésion du système nerveux et écartant le diagnostic d'hystérie. Une tumeur au cerveau peut par exemple provoquer une paralysie des jambes, tout comme l'hystérie. Mais cette paralysie sera accompagnée d'autres symptômes dans le cas de la tumeur qu'on ne retrouvera pas chez les patients hystériques. C'est à la découverte de ces symptômes objectifs que Bamasky va dédiger une bonne partie de sa carrière. C'est dans ce contexte qu'il s'est intéressé aux réflexes. Tel que décrit par le Larousse, un réflexe correspond à une réponse motrice inconsciente ou involontaire provoquée par une stimulation sensitive ou sensorielle. C'est donc un mouvement que le médecin peut provoquer à loisir et qui ne dépend pas de la volonté du patient. A l'époque de Bamasky, on ne connaît les réflexes presque depuis peu. Le réflexe rotulien, que tout le monde connaît, n'a été décrit qu'en 1871 par un neurologue allemand, Herb, qui a d'ailleurs décrit de nombreux autres réflexes dits ostéotendines. En effet, un phénomène similaire, à savoir la contraction d'un muscle lorsqu'on percute son tendon, peut s'observer un peu partout dans l'organisme, au niveau de la cheville ou du coude par exemple. Ces réflexes, parfois appelés profonds, s'expliquent par la présence d'un arc réflexe composé de deux neurones, l'un partant du muscle pour aller jusqu'à la moelle épinière, qui transmet les informations sensitives, c'est-à-dire l'élongation du tendon quand on le percute, et l'autre qui fait le trajet inverse et qui transmet des informations motrices pour que le muscle se contracte. Quand le muscle s'étire, l'arc réflexe permet sa contraction rapide. Le but supposé d'un tel mécanisme serait de pouvoir maintenir la station debout. En effet, quand on se tient debout, nos jambes doivent constamment lutter contre la gravité pour ne pas qu'on s'écroule. Si tel est le cas, le genou se fléchit, étirant le quadriceps et donc stimulant l'arc réflexe, provoquant en retour sa contraction. On peut étendre ce raisonnement aux autres muscles des jambes. Herb avait très tôt noté que ce réflexe ostéotendineux, présent chez chacun d'entre nous, pouvait être anormal dans certaines pathologies. Par exemple, ces patients souffrant d'une lésion de la moelle épinière avaient des réflexes exacerbés, anormalement réactifs. Un tel phénomène s'explique par la section des voies nerveuses descendantes du cerveau au travers de la moelle épinière, et dont le rôle est de contrôler l'arc réflexe. Si la moelle épinière est sectionnée, le contrôle de l'arc réflexe est levé, et cela aboutit à une contraction disproportionnée à la moindre petite stimulation. Il existe un autre type de réflexe, qu'on appelle cutanéoplantaire, dont le mécanisme neuronal est similaire, mais qui peuvent être stimulés non pas en percutant un tendon, mais en gratouillant la peau. Ce type de réaction a été décrit pour la première fois en 1875. Allez savoir comment, le docteur Jastrowitz découvre cette année-là qu'une caresse sur l'intérieur de la cuisse provoque une contraction du muscle crémastère, ce qui provoque une élévation des testicules. Ce réflexe existe aussi chez les femmes et provoque la rétraction des grandes lèvres de la vulve. Sans présager des goûts et des préférences du docteur Babinski, lui ne s'est pas acharné autour du réflexe crémastérique, mais des pieds de ses patientes. En 1895, beaucoup de choses ont changé pour lui. Son mentor, Charcot, est mort en 1893, et il n'a pas pu récupérer son poste, qui lui était pourtant prédestiné, à cause de sombres raisons politiques. Il a donc été muté dans un hôpital parisien tout proche, l'hôpital de la Pitié. Les deux ont désormais fusionné, c'est la Pitié sapétrière. C'est là-bas, alors que les draps du lit de ses patientes remontent à la faveur de l'été et laissent apparaître leurs pieds, qu'il va décrire le phénomène qui portera bientôt son nom. Il se met à piquer la plante des pieds de ses patientes, dont certaines sont en partie paralysées. Il remarque curieusement que la piqûre, du côté fonctionnel, provoque une flexion des orteils. En revanche, du côté paralysé, cela provoque une extension longue et majestueuse du gros orteil. Cette réaction inhabituelle semble liée à une lésion de la moelle épinière du côté paralysé. Chez les patientes souffrant de paralysie hystérique, et donc sans lésion de la moelle, la flexion normale des orteils était bien conservée. Babinski venait de découvrir un nouveau signe clinique permettant de distinguer objectivement une lésion de la moelle épinière d'un trouble hystérique. Babinski expose sa découverte, qu'il nomme le phénomène des orteils, devant la société de biologie en 1896. Très rapidement après, ce nouveau signe clinique fut mis en évidence par un médecin belge, Van Gey Uchten, qui s'approprie la découverte. C'est sans compter sur la vigilance de Babinski qui lui envoya immédiatement une lettre pour revendiquer la paternité du signe. Bon joueur, Van Gey Uchten se retira et nomma pour la première fois ce phénomène des orteils, le réflexe de Babinski. Deux ans plus tard, Babinski publia un nouvel article exposant les mécanismes neuronaux à l'origine de cette extension anormale du gros orteil. Il observa, à juste titre, que c'était la destruction des voies de contrôle cérébrale de l'arc réflexe, que nous avons déjà évoqué, qui était à l'origine de cette réaction anormale. De la même manière que cette lésion provoquait une exacerbation des réflexes ostéotendineux. Il remarqua aussi qu'un tel phénomène était curieusement présent chez les nouveau-nés pendant leur première année de vie uniquement. On l'explique aujourd'hui par l'immaturité de ces voies descendantes, qui ne deviennent pleinement fonctionnelles qu'après plusieurs mois de vie. La maturation du cerveau et des voies nerveuses est en effet un processus très lent, qui commence dès la vie intra-utérine mais qui se prolonge très longtemps chez l'adulte. Je vous renvoie vers des articles de blog en description pour en savoir plus. En réalité, le phénomène des orteils était déjà connu avant les travaux de Babinski. En effet, des médecins stimulent depuis déjà quelques temps les pieds de leurs patients paralysés. Pire, un médecin allemand a décrit trois ans plus tôt le même phénomène, avec la même extension anormale du gros orteil. Alors comment expliquer que ce soit le nom de Babinski qui y soit resté associé ? Le génie de Babinski n'a pas été de découvrir un signe clinique déjà connu ailleurs. Son mérite aura été tout d'abord de s'y intéresser. Alors que ses prédécesseurs n'y avaient pas accordé d'importance, la méticulosité de Babinski a permis de souligner son caractère essentiel. En plus de ça, Babinski aura été capable d'en comprendre les mécanismes neuronaux. Il ne suffit pas d'observer un signe clinique ou un symptôme, mais d'arriver à en comprendre le mécanisme et son utilité. Il faudra attendre quelques années pour que le signe de Babinski devienne mondialement célèbre. Dès lors, une multitude de médecins proposeront leur variante, avec bien entendu leur nom à coller. Dr Shadok dit « on peut obtenir ce réflexe en caressant la cheville » et ça devient le signe de Shadok. Dr Oppenheim dit « et aussi en pinçant le tibia » et ça donne le signe d'Oppenheim. Le signe de Babinski, observé dans les cas de paralysie et provoquant une atteinte de la moine épinière ou du cerveau, est connu de tous les médecins aujourd'hui. Mais l'œuvre de Joseph Babinski ne se résume pas à cette seule découverte. Ses travaux sont bien plus vastes, comme en un test le grand nombre de syndromes qui portent son nom. En 1914, Babinski prend en charge un patient souffrant d'une paralysie presque totale du côté gauche du corps, probablement à la suite d'un AVC à droite. Ses capacités, intellectuelles, restent tout à fait normales, sauf qu'il semble complètement ignorer sa paralysie, comme s'il était incapable de s'en rendre compte. Cette absence de conscience du trouble sera dénommée par Babinski « anosognosie », qui veut dire littéralement « absence de connaissance de la maladie », qui est par ailleurs très différente du déni. Babinski aura la remarquable intuition de relier ce symptôme à la lésion cérébrale de ce patient au sein de son hémisphère droit. Il fait partie du syndrome dit « Danton Babinski » et rentre plus globalement le jour dans le tableau de démi-négligence qui touche les patients victimes d'AVC de l'hémisphère droit. Notre cerveau se compose de deux hémisphères et d'un cervelet dont nous parlerons bientôt. Chaque hémisphère a ses spécialités, ses domaines, ses préférences. Par exemple, l'hémisphère gauche aime s'occuper du langage plus que le droit, et le droit préfère s'occuper de l'analyse des visages, etc. Ce n'est pas complètement vrai car il existe des redondances entre les deux hémisphères, mais on peut retenir que chaque hémisphère est spécialiste dans des domaines bien particuliers. Certaines régions de l'hémisphère droit sont ainsi spécialisées dans la perception de l'espace et du corps, qui peuvent être altérées en cas d'AVC et aboutir donc à une anosognosie. Malgré ses travaux sur l'anosognosie, Babinski n'a jamais été attiré par la compréhension des fonctions cognitives supérieures comme la mémoire ou l'attention. Il s'est au contraire focalisé sur les mouvements, au travers des réflexes, mais aussi à travers son étude du cervelet. Littéralement, petit cerveau, situé juste en dessous de lui, le cervelet est une structure capitale dans le contrôle et la coordination de nos mouvements volontaires. Babinski a décrit chez de nombreux patients les conséquences d'une lésion de cette structure. Il créa par exemple le terme d'adiadococynésie, un mot bien barbare pour dire qu'on n'arrive pas à faire les marionnettes avec les mains. Pour être plus précis, l'adiadococynésie décrit la perte de synchronicité entre les deux mains quand on le fait. Essayer donc de simuler cette asynchronie, c'est impossible. En tout cas, moi j'y arrive pas. Enfin, et ce fut peut-être la plus grande fierté de Babinski, il contribua fortement à la création de la neurochirurgie française. A partir de 1900, il s'intéressa de plus en plus à cette nouvelle discipline. Bien qu'il n'opère pas, c'est lui qui a décrit la première ablation d'une tumeur cérébrale en 1901. L'un de ses plus proches étudiants, Clovis Vincent, sera plus tard considéré comme le père de la neurochirurgie française. Il le devra pour beaucoup à Babinski. C'est sous son impulsion qu'il ouvrit en 1927 le premier service de neurochirurgie français à l'hôpital de la Pitié, qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui et dont le bâtiment porte le nom de Babinski. Babinski était complètement addict au travail. En proie à un doute constant, il vérifiait toujours chaque prescription, chaque article, et se devait de vérifier scrupuleusement chaque affirmation. Il sortait peu, ne se maria jamais, et passa l'essentiel de sa vie avec son grand frère, qui était l'auteur d'un livre de cuisine renommé. Il mourut seul, en 1932, de la maladie de Parkinson. De nos jours, le nom de Babinski reste exclusivement attaché au réflexe cutanéoplantaire, au phénomène des orteils, qu'il a découvert, décrit et compris. Mais son apport à la neurologie va bien au-delà. Grâce à lui, nous comprenons mieux le fonctionnement de notre cervelet. Les médecins d'aujourd'hui appliquent toujours quotidiennement ses méthodes cliniques. ainsi de suite. Merci.